Et précisément lorsqu'on voit ce dispositif derrière vous, Nicolas Laurent, on se demande comment ces agriculteurs ont réussi à pénétrer à l'intérieur du marché dans ce centre de stockage. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. C'est vrai que ça apparaît assez surprenant quand même. On a vu, nous, pour vous raconter les coulisses, à chaque entrée, je le disais, beaucoup de camions de CRS. On s'est demandé comment ces agriculteurs qui ne sont pas vraiment organisés ont pu pénétrer à l'intérieur. D'ailleurs, il faut quand même expliquer qu'ils sont rentrés dans le complexe de Rungis, non pas à l'intérieur du marché, mais bien dans des zones de stockage qu'ils auraient d'ailleurs détériorées. Il faut dire aussi qu'ils ont été interpellés très rapidement. Dans le calme, il n'y a pas eu de violence physique. Ce sont des hommes et des femmes, on le voit, nous, sur les blocages. Ils nous disent d'ailleurs qu'ils n'ont rien à perdre. Mais il n'y a pas eu de violence. La tension est montée. Mais lorsqu'ils ont été interpellés, notamment Karine Duc, l'une des figures de ce mouvement, membre de la coordination agricole, ils ont été interpellés dans le calme, emmenés ensuite dans des commissariats franciliens pour être interrogés. Certains sont restés sur place pour continuer d'échanger, notamment avec le directeur de Rungis, qui, on l'a appris en fin de soirée, a porté plainte suite à des dégradations qui auraient eu lieu dans ces zones de stockage, justement. Ils ont réussi donc à rentrer dans ce complexe qui, en soi, est déjà une performance au vu de la sécurité, je vous le disais, très importante ici, autour et dans ce complexe de Rungis. Restez-vous pire ! Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, messieurs, pas de soucis, je sors. Merci. Bien, alors vous voyez à quel point il est scandaleux de constater qu'il y a eu une manipulation grossière concernant ces fameuses dégradations des paysans qui sont rentrés dans Rungis, dans une zone de stockage. Alors ils ont peut-être forcé le volet, et on en a fait toute une histoire sur les médias, ça a été repris. Ça a été repris par le préfet, parce que le préfet a dit comme ça qu'il y avait eu des dégradations. Des dégradations ont été commises, a indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Alors, c'est le directeur de Rungis qui a porté plainte pour violences et dégradations. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? C'est abominable, l'histoire, parce que les gens, on les voit, ils se sont filmés. Il n'y a aucune violence, aucune dégradation. Et ces pauvres gens, ils ont été mis en garde à vue, ils sont passés la nuit en garde à vue. C'est pour ça qu'ils ont été curés, je crois qu'ils sont rentrés chez eux. Ils ont compris que le système était vraiment perfide, et les avaient, mais alors, manipulés, comme malheureusement se sont fait avoir comme des perdraux de l'année. C'est dramatique, dramatique ce qui s'est passé, la manipulation, le mensonge. C'est là qu'on voit encore, à travers cette séquence, à quel point il faut se méfier de ce qui nous est transmis par les médias mainstream, déjà. Première chose, quand il parle de dégradation, d'actes de violence, tout cela est archi, archi, archi faux. C'est un mensonge éhonté, repris par le préfet, repris par le préfet, vous vous rendez compte ? Donc ces gens-là n'ont aucune, je veux dire, ils n'ont aucune dignité pour jeter à la pâture des pauvres gens, des pauvres gens qui sont un peu introduits comme ça, mais gentiment. Non, c'est honteux, surtout par rapport à la violence qu'il y a dans nos rues, à la violence qui se passe dans les écoles, tout cela. Là, il y a une véritable violence. Alors là, ils minimisent. Quand c'est un mec qui, vous avez vu, qui vous poignarde avec un couteau qui déteste la France et les Français, là, le gars, il est malade. C'est un type qui vient de la psychiatrie. Donc il faut tout de suite, Nunez, là, il dit, c'est un cas de psychiatrie. Donc surtout, surtout pas évoquer de la violence de la part éventuellement d'un Africain. Surtout pas. Vous seriez soupçonné de faire le jeu du Front National ou de Zemmour ou des gens qui sont contre l'émigration. Donc ces gens-là sont perfides, menteurs, manipulateurs. Et par contre, ils ont grossi l'affaire des paysans en disant qu'ils ont fait des violences. Ils ont fait des dégradations. Et vous les avez vus ? Vous avez les images, là. Donc là, on les prend sur le vif. Mais c'est trop tard. Ça y est, l'actualité, maintenant, c'est le roi Charles III, là, avec son cancer qui nous bourre le crâne, avec ça. Les gens vont oublier, vont plus y penser. Et on passe à autre chose. Et tout est comme ça. Les mensonges, il y en a plein de mensonges comme ça qu'on relève. J'en ai déjà relevé des mensonges. Mais il n'y a rien à faire. L'actualité avance, avale les faits les uns après les autres. Et les gens oublient, 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 oublient. Et donc, on passe toujours à la cassure. On se fait avoir toujours. Donc là, en l'occurrence, on a une population agricole qui est humiliée, qui a été trompée, qui a été roulée dans la farine. Ils vont être roulés dans la farine, mais encore plus que jamais. Et ça a un côté, mais catastrophique. Catastrophique. Tellement nous avons eu affaire à des gens absolument candides. Une candor, mais presque... Enfin, cette candor, elle a quelque chose de touchant, mais en même temps de terrifiant. Parce que être candide à ce point-là, être aussi, je dirais, naïf, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ça ne m'étonne pas, en fait, qu'ils se font avoir. Ça ne m'étonne pas, parce qu'ils sont rentrés chez eux comme ça, timidement. Et puis, il ne faut plus en en parler. On n'en parle plus, on retourne tous très en ovache et tout ça. Ils se sont fait avoir, humiliés, mais à un point... Enfin, je ne sais pas s'ils en ont conscience, je ne sais pas. Pour moi, ça pose question quand même. Ça pose question sur la faiblesse, le manque de résilience, la faiblesse des personnes qui sont normalement concernées et qui, normalement, devraient théoriquement être bouleversées par une telle situation, une telle manipulation, un tel mensonge des médias, de l'institution. Ils sont tombés dans un piège, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir, ça a été monté toute pièce, ça, encore, pour casser le mouvement. Et ça a été bien fait, hein, mais... Ça a été bien fait par les instigateurs, mais alors, les autres se sont fait rouler dans la farine, en point. Alors là, moi, je ne reviens pas. Enfin, voilà. Voilà, vous avez la preuve devant vous. Ils se sont fait manipuler, une nouvelle fois. Et voyez, c'est comme pour les gilets jaunes. On les a accusés de dégradés, alors qu'ils n'ont jamais dégradé. Les vrais gilets jaunes n'ont jamais rien dégradé. Mais ça, c'est resté dans la tête des gens. Et ces mêmes agriculteurs, c'est pour certains, qui crachaient sur les gilets jaunes, ben, ils passent maintenant pour des violents et des gens qui font des dégradations, arrangissent, voyez. Vous êtes tombés exactement dans la même manipulation dont ont été victimes les gilets jaunes, sauf que vous ne saviez pas que BFM mentait. Vous étiez le soir devant votre télé, après le boulot, vous regardiez BFM, puis vous dites, ah ben oui, ils ont dit qu'ils étaient violents, ils ont dit qu'ils étaient... qu'ils dégradaient, qu'ils faisaient des violences. Alors, on les croit, c'est ce que vous avez certainement intégré quand les médias parlaient comme ça des gilets jaunes. Ben là, c'est pareil. Vous passez pour des violents et des gens qui dégradaient, alors qu'on a la preuve que ce n'est pas vrai. Les gilets jaunes, c'est exactement la même chose. Donc, il faudrait peut-être qu'un peu de coordination et que les gens se tiennent la main plutôt que de se dénoncer comme ça entre gueux, éviter de vous jeter des pierres à la figure, surtout quand vous êtes tous des gueux. Il faudrait une solidarité des gueux vis-à-vis de ceux-là qui se foutent de votre gueule parce qu'en fait, ils se foutent de vous. Surtout quand on a aussi peu de résilience et qu'on rentre la queue entre les jambes à la maison après une telle manipulation. C'est désarmant, quoi. C'est désarmant, tout ça. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada